Ce que j'appelle les monstres du placard, en fait, c'est un peu des petites BD oubliées dans des tiroirs, dans des dossiers, dans des placards. C'est en principe pas ce que j'ai fait dans Pilote ou dans Métal Hurlant, ou en tout cas des BD qui ne sont jamais ressorties sous forme d'albums personnels. Donc c'est des trucs un peu disparates, un peu dispersés, il y en a des années 70, il y en aura ensuite des années 80 et 90. Bon, des fois c'est des trucs faits dans des fanzines, c'est des trucs de débutants. J'essaye de ne pas avoir honte, mais je n'ai pas non plus spécialement de complaisance envers ça. Simplement, ça existe, donc pourquoi pas les montrer, c'est pour les curieux. Alors il y a une partie du contenu de l'album Le Caillou Rouge, pas l'histoire qui donne le titre Le Caillou Rouge, parce qu'on l'a intégré dans les scènes de la vie de banlieue, c'est des choses que j'ai fait avant les scènes de la vie de banlieue. Il y a quelques petites BD que j'ai fait dans les couleurs actuelles qui remontent aussi, c'était assez bizarre comme formule d'édition, là vous n'y voyez rien, mais ça ne fait rien. C'était actuel, c'était là aussi dans les années 70 ou 71. Là en voilà une autre, enfin deux pages avec les couleurs bizarres pratiquées actuelles. Il y a des trucs aussi parus dans des fanzines comme ACOM. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?